Et bien sûr à tous, c'est Preda, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo sur la campagne de Force of Corruption, donc l'extinction de Star Wars Imperatoire. Donc la dernière fois on s'était laissé, donc j'ai failli finir le jeu la dernière fois, mais j'ai décidé de faire ça bien, de vraiment pousser à fond la découverte de cette nouvelle faction qu'est le consortium de Zan. Donc ce que je vais faire, en grosso modo, ça va être un peu compliqué, mais grosso modo, enfin je vais voir ce que je vais faire pour l'instant, ça dépend le temps que cette vidéo va durer en fait. Je ne vais pas vous prévoir de trucs maintenant, mais ça dépendra le temps que ça va durer. Donc pour l'instant, si tout se passe bien, j'avais prévu de vous présenter toutes les corruptions disponibles sur les dernières planètes. Donc là j'ai déjà Corrompupulus et Coruscant par un marché noir, les autres vont voir ce qui est possible de faire, et je vous présenterai ça pour voir les différentes façons de corrompre. Voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, l'idéal ça serait aussi de faire une bataille sur n'importe quelle planète pour montrer les nouveaux véhicules terrestres et spatials, et ensuite de faire la dernière mission qui est sur Quatt. Et on verra après si on a le temps de continuer pour voir autre chose. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera, cette manière de procéder. Donc je pense qu'au niveau scénario, on ne va pas faire le rappel tout de suite, là je pense qu'on est bon pour l'instant. J'ai à peu près toutes les unités là, qui me restent, enfin il me reste juste assez pour les corrupteurs. Donc on va commencer par la corruption sans plus attendre. Donc là on peut faire Intimidation et Marché noir. On va faire Intimidation pour voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Et là on pourra faire, il faut certaines conditions pour faire, pour faire certaines corruptions, donc on va voir. Donc on va déjà faire répandre la corruption. Donc là je me fixe au moins une vingtaine de minutes pour la corruption. Histoire d'être large. Intimidation, c'est parti. Je vais me rendre sur la planète avec quelques associés pour ramener l'attendant à la raison. C'est toute la production de la planète que nous pourrions contrôler à travers lui. Tant d'être ici, autant en profiter pour tuer des châques. Dix têtes feraient l'affaire. C'est dix têtes de châques. Ah ouais d'accord, ça je n'ai jamais fait cette mission, c'est intéressant. Donc comme vous voyez là, il faut tuer des châques. Et en entier, il y a toutes les forces ennemies en gros. Donc on va se faire ça. Donc là c'est les rebelles là, clairement. Donc là nous en manque plus de sept. Il y a l'air d'avoir des rebelles. Euh, on va passer à droite. Ah, petit freeze. Désolé, ça arrive vraiment souvent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi c'est pénible. Enfin, tant que ça ne coupe pas, j'ai envie de dire. Ça va. Donc en fait, si je reste appuyé, j'ai l'impression que ça fait une espèce de formation. Il faudrait que j'essaye ça. Vous voyez ? Restez derrière moi. On va vous couvrir, vous inquiétez pas. Ah ouais. Donc voilà, on peut faire la formation en restant appuyé comme ça. Donc c'est pas très... Pas forcément utile, mais vous voyez, je cherchais... A savoir à quoi ça servait, je vais trouver. Niquel, niquel, j'ai envie de dire. Donc on va buter l'échec. Il nous en reste... Ah, oui, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il nous en reste quatre. Ah, il y a une tour à le turbo laser, mon dieu. Putain de freeze ! Ouais, là, c'est pas normal, autant de freeze. Il faut vite péter la tour, il faut vite péter la tour. Voilà, nickel. Donc là, c'est costaud, là, comme défense. Il y avait quelque chose en bas, j'ai pas fait gaffe. Ah, il y avait une relève censure abandonnée, j'aurais dû aller le chercher. Donc là, il nous en reste, il m'en reste trois à capturer. Donc là, il y a du monde là-haut. Ah, T2B. Donc heureusement que Tiber a son pouvoir pour capturer les unités ennemies. Ça nous permet d'avoir des unités toujours en réserve. Lui, il est en train de surplier, lui. On va détendre la caserne, là, c'est parfait. Tac, ok. Ici, il y a des bâtiments, c'est sympathique. C'est pas la map multijoueur de base. Ah, d'accord. Il faut pas... Il faut peut-être le garder en vie, lui. Oh, 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 oh. Intendant, changer la provision. Si on le but, je pense pas que ça va être intéressant. Alors, évitez de le buter. Je sais que dans ces missions, c'est facilement... Il y a des petits bugs, des petits problèmes. Restez sur vos gardes. Du coup, on va redescendre par là. Restez en formation. Contentez-vous de payer. On sait ce qu'on fait. Ah là, il y a le T2B, là. Là, là, à toi, à toi. Il nous en reste un. Voilà. On va vous couvrir. Vous inquiétez pas. On va vous couvrir. Voilà. On va voir. Tout le monde avec moi. On est là à l'eau. Tiber pour porter la tête des chers qui a tendance à charger approvisionnement de nourriture. Je vais m'en occuper. Par ici, le gars. De qui dois-je me débarrasser ? Je vois. Voilà, on va être devant lui. Si c'est nécessaire. Voilà. L'intendant à rallier notre camp, nous allons commencer par limiter les rations des mineurs pour les contraindre à travailler plus. Voilà. Donc, forcément, nous, on est les méchants. Vous avez bien compris. Enfin, les méchants. C'est manichain, ce que je viens de dire. Ultra manichain. Nous, on est des gens, une faction qui utilise des moyens absolument ignobles, dans certains cas, pour parvenir à ses fins. Après, entre l'Empire et le Consortium, quel est le pire ? Ça, j'ai envie de dire, c'est à vous de juger. Moi, je pense que le Consortium 2A est peut-être plus intéressant, de mon avis, que l'Empire. Parce que l'Empire, c'est un état, une dictature militaire. Voilà. Ils utilisent des moyens démesurés. Je ne pense pas que le Consortium 2A n'utiliserait l'étoile noire, parce que ça ne leur apporterait rien. Juste alors, c'est ça qu'il y a bien. C'est qu'ils ont des intérêts assez intéressants. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait. Intéressants, ça dépend de votre point de vue, ce que vous pensez. Mais c'est clair que je pense que le Consortium 2A vaut mieux que l'Empire. Donc, on va voir, Myrk. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire Extorption. Donc, du coup, Extorption... Un jeu d'enfant. Ça va me piquer un truc de droïde. On va faire... C'est montré coopératif à partir du moment où nous lui avons expliqué notre façon de voir les choses. Nous avons réussi à corrompre cette planète. Voilà. Donc, Myrk est capturé. Vous voyez un petit peu que c'est pas trop scripté. On va dire qu'il y a souvent des dialogues différents. C'est ce que je veux dire. Carida, on pouvait faire Marché Noir. Alors, je ne peux pas faire Soudoyer parce qu'il me faut... Il me faut un kidnapping. Donc, on va attendre. On va voir. Illum, on peut faire quoi ? Soudoyer, c'est pareil. Il nous faut un kidnapping. Fondor. Oula, on ne peut rien faire. Ni piraterie, ni milice corrompue. Taris. On peut faire intimidation. Andor, esclavage. Et Sulust, esclavage. Ok, donc on est un peu dans la merde là. Du coup, si je n'ai pas fait assez de corruption par le passé, on va dire. C'est un peu ma faute. Mais c'est pas grave. Je vous aurais montré. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. On va faire Sulust. Allez, hop, on va voir. On va toutes les faire d'une manière d'une autre. On va essayer de toutes les faire. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Pour l'instant, j'en suis à 8 minutes. Pourquoi on va faire esclavage, là ? Les camps d'esclaves produisent des unités de combat que nous pourrons déployer partout dans la galaxie. Voilà. Donc les esclaves, ça c'est intéressant. Vous avez vu, là, Sulust, il y a toute la flotte rebelle. Ça ne rigole pas. Garmelibis qui est revenu. Donc du coup, Sulust, grâce à Sulust, on a les Sulust T1 qui vont se battre pour nous. Donc ça, c'est intéressant. Là, une autre facette du consortium de zone que j'ai pu vous montrer. Ça, c'est intéressant. Je ne pourrais pas tout montrer, malheureusement. J'en ai certains qui ne vont pas pouvoir vous montrer, mais voilà. C'est vraiment intéressant, ce truc. Donc du coup, Andor, qu'est-ce qu'on pouvait faire déjà ? Andor, esclavage. Sauf que là, il faut un piraterie. Là, je peux faire intimidation. Voilà, là, là, c'est pareil. Là, je ne peux pas... Là, en gros, il me faudrait soudoyer, mais pour faire soudoyer, il me faudrait le kidnapping, mais le kidnapping, il n'y en a nulle part. Si, Tari, c'est kidna... Non, c'est intimidation. Il n'y a pas de kidnapping. Voilà, bah tant pis. Je ne pourrais pas vous montrer le kidnapping, justement, parce qu'il nous fallait bosque. Et je ne pourrais pas vous montrer non plus soudoyer. Mais soudoyer, je crois que je l'avais déjà fait, donc à la limite, ce n'est pas trop grave. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout. Je vais pouvoir vous montrer une intimidation et peut-être rien d'autre, en fait. Est-ce que je pourrais en faire une autre ? Je ne sais rien. Enfin, on va faire déjà intimidation. Tag. Un jeu d'enfant. Voilà. On va faire intimidation. Twitch est aussi rapide que je suis puissante. Intimidé Twitch. D'accord. La dualiste Gungan qui se fait appeler Twitch. Twitch ne sera pas un adversaire facile. Nous risquons de perdre plusieurs unités dans cette bataille. Mais moi, seule la victoire m'intéresse. On y va au podcast. Vous avez vu, c'est intéressant. C'est un scénario à côté du scénario qu'on n'est pas obligé de faire, où on apprend des choses qui sont intéressantes. Vous diriez que ça, je n'aurais peut-être plus le faire. On n'a peut-être pu me reprocher ça de passer contre les planètes. De vous montrer. J'aurais peut-être dû y penser avant. C'est désormais que j'ai fait. Donc là, du coup, il faut juste qu'il y ait un timide Twitch. Il a un sacré nom le mec. Voilà. Ah, mais c'est l'Empire. Voilà. Ouh là là. Ouh là là. Je l'ai vu ici ces nouvelles unités équivalents des speeders. c'est pas possible. C'est parti, on va aller en haut, on va aller voir là. Je suis sûr qu'il y ait quelqu'un à voir. Ouais. qu'il y ait quelqu'un qui a l'air d'être Donc Twitch, il a l'air d'être un... On intervient dès que possible. Procternez-vous, esclaves. Faites attention aux pièges. Si telle est votre volonté, faites attention aux pièges. faites attention aux puissances à l'un des chars. Vous êtes déjà mort. Milité et tout. On va faire un choix sur le rencor. On se replie, les gars, on se replie. On va faire le rencor. Donc j'ai des corrupteurs, j'ai pas fait gaffe avec moi. On va tenter d'avancer. On risque de se prendre beaucoup. Voilà ici. Merde. On peut pas là. Putain, les pertes que j'ai eues. C'est plus bêtement. Ta Twitch, il est là. Ah, je vais me faire, je ne savais pas le tuer. Les habitants de cette planète savent que nous avons donné une bonne leçon à ce Twitch. Ils ne nous résisteront plus. Les plans du consortium se déroulent comme prévu. Voilà, donc là, je peux rien faire. Fondor, je peux rien faire. Et Illum, je peux rien faire. Et Carida, normalement, je peux rien faire. Je peux faire le marché noir sur Carida, mais ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, je vais la prendre de Carida après. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Ben écoutez, je suis vraiment navré dans un sens que je ne vous ai pas tout montré, en fait, ce qui était possible. Parce que, je ne sais pas, on ne peut pas avoir la liste quelque part. En gros, Soudoyer, je crois que je l'avais déjà fait. Parce que, de mémoire, je les connais pas tous par cœur. Donc, en gros, kidnapping, voilà, c'est... On va kidnapper quelqu'un. On va le ramener avec nous. Et en gros, voilà, c'est un combat terrestre à faire. Et là, il fallait Bosk, par exemple. Fondor, Piratrix, je vous l'avais déjà montré, mais il se corrompu. Ça le fait tout seul. En gros, c'est... C'est... La population locale, si jamais je me base sur la planète, la population locale sera avec moi, en gros. Vous vous souvenez, Fondor, il y a des humains. Ils ne vont pas être avec le Raël, ils vont être avec moi. C'est intéressant, avant d'envoyer la planète. Et en dehors, c'est que la vache, on l'a déjà montré, j'aurais des Ewoks. Voilà. Il y en a peut-être d'autres. Je pense que vous avez montré quand même quelques-uns. Mais voilà. Donc là, ce que je vous proposais de faire, ça va être d'attaquer Carida. Comme en plus, c'est une planète impériale. Ou Myrk. Je ne sais pas ce que vous préférez. Mais le problème, c'est que vous allez me dire que Myrk, c'est trop une planète de... Non, on va attaquer Carida. Parce que quand même, il vient de donner... D'accord. Donc on va attaquer Carida. Ensuite, on va attaquer Quatt, et puis voilà. Donc c'est parti pour Carida. Je vois. Je ne sais pas par où il passe. Par là. Voilà, c'est parti. Donc on va voir nos nouveaux vaisseaux. Voilà, donc nos vaisseaux. Nouveaux vaisseaux. Donc le Kurasier Kedalb et les deux... Donc les agresseurs, voilà. Donc des lourds. Donc ça n'a même pas de station spatiale, ça va aller vite. Donc du coup, le Kurasier Kedalb, l'absension d'énergie, vous allez voir, il va prendre l'énergie et là, je peux faire auto-détruire parce qu'il est très stupide. Et ils ont un champ de dissimulation. Si je le fais, voilà, ils disparaissent. Voilà. Donc du coup, vous voyez, les tirs... Merde, putain, mais ça c'est chiant ça par contre. Vous voyez ici, les tirs, très très puissants, ils font énormément de dégâts. C'est incroyable. Voilà, donc déjà le destroyer, déjà le détruit. Voilà, et le prochain va bientôt y passer. On verra une mère en bataille spatiale. C'est pas grave. Division de droïdes ? Mais qu'est-ce que ça foutait là ? Qu'est-ce que Division de droïdes foutait là ? C'est moi qui ai dû faire de la merde. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez vu, on verra quoi est une meilleure bataille spatiale. Voilà, là on va essayer de faire une bataille terrestre dans les cordes. Il y a plein d'avoir beaucoup de monde sur Carida. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on n'a que 5. Comme d'habitude, mon hyphen, des UDM, on va faire les fameux chars Candérus et un rencor. Voilà. Donc j'ai mon rencor. Voilà, ici. Donc les chars Candérus, c'est la vraie nouvelle unité. Ils peuvent faire contrôle des systèmes. Là, avec le destroyer agresseur, je vais pouvoir faire un bombardement massif. Ça, c'est la nouveauté aussi. Donc vous allez voir, je vais attendre qu'il soit disponible et je vais le faire. Donc là, je vais défoncer le bâtiment des humains. Donc là encore, Kiro dans cette zone, l'attaquera à vue. On pourra le défoncer. On va plus patienter une locale et aller avec deux ennemis. D'accord. Comme d'hab. Voilà. Donc du coup, ils me font rire. Les unités Candérus, c'est mon char préféré. Et j'aime beaucoup cette unité. Voilà. Donc là, je peux faire le bombardement et un autre bombardement. Enfin, c'est incroyable. C'est la seule faction qui peut faire de bombardement orbital comme ça. Donc là, je prévois... Voilà, j'en étais sûr. Oulala, ouulala, ouulala, nickel. Putain, putain, il y en a encore. Voilà, nickel. C'était chaud. Il y a personne, je suppose, on va aller là. Ouais. On va aller là-haut. Je pourrai bientôt faire les bombardements, donc sur la base ennemie, je le ferai. Vous allez voir à quoi ça va ressembler. Ah, petit freeze. Putain, c'est dommage. ça serait presque gênant vu la vitesse de... Enfin, vu leur nombre, je suis navré. Ah oui, voilà, c'est des humains que je voulais tous détruire. J'espère qu'il n'y en a pas là-bas. Pour l'instant, on n'a pas creusé d'ennemis dans cette direction. Je suis confiant. Regarde. Non, c'est bon. Il y a peut-être des bâtiments par là. Là, là, il y a quelque chose. Voilà, nickel. Non, non, c'est pas fini en fait. Je dis ça, mais il y en a juste... Il y en a encore un derrière. Bombardement disponible. Voilà, là, c'est fini. Donc là, il y avait des ennemis qui sont passés. Je ne sais pas pourquoi ils sont passés là. Donc on va prendre la zone d'atterrissage. Voilà, donc ils sont ralentis par... Ils sont ralentis par l'eau. c'est intéressant. Donc, unité Candérus, unité surpuissant, pas besoin de le préciser. Donc on va passer à... On va faire appeler comme ça, des disrupteurs, et voilà. Donc là, je vais vous montrer le bombardement. Donc, un cher Candérus qui va reconnaître la zone. Ce serait bien qu'il y ait un bâtiment de trois défenseurs, là. Voilà, là, on va le faire sur là, écoutez. Vous allez voir le bombardement, ici. Voilà, vous voyez, déjà un truc pour détruire, c'est génial, c'est assez rapide. En gros, pour vous expliquer, l'agresseur étire directement avec son canon, comme vous avez vu dans le bataille spatiale, sur l'unité. C'est surpuissant. C'est vraiment surpuissant. Donc du coup, est-ce qu'on peut le finir avec le cher Candérus tout seul ? On va essayer. Il n'y a pas un truc là-haut ? Non, il n'y a rien. Donc on va essayer de faire le bombardement sur la dernière structure. Il n'y a pas de tourelle, là. Il doit rester une autre caserne, je dirais. Ah, ouais. Donc vous avez vu, le cher peut aisément se déplacer sur l'eau, le mec, il n'y a pas de souci. C'est une unité que j'adore, c'est mon char préféré de l'univers. Donc là, c'est le truc que j'ai détruit. Il doit y avoir une caserne plus bas. Soit c'est une caserne, soit c'est les unités tout simplement qui manquent. Il n'y avait qu'une seule caserne. Ah, 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 ça, c'est pas bon, c'est pas bon, ça. Vous avez vu, résistez de peu. Bon, alors ça m'énerve, je perds du temps, là. Bon, 20 minutes, j'avais dit pour la corruption. Là, on va faire même la bataille en 20 minutes, donc ça va. Ça me laisse un peu de temps, quoi. Donc on va les défoncer. Donc les skipperets qui vont les bombarder. Je comprends pas. Pardon. Ah, voilà. Ah, d'accord. Il y a un canon hyperverlocité, ici. Vous avez vu les tirs directement passer le blindage bouclier. Voilà. C'était une sale bataille. Bon, c'est clair qu'il n'y avait pas énormément d'ennemis. Ça a pu vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc là, on va faire la dernière bataille. Donc là, on va faire un point sur le scénario. Donc du coup, eux, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais les replier sur le mot. On va faire quand même le bâtiment. On va en attendant que ça se fasse. Quatt, en gros, l'Empereur et l'Arvador sont morts. Concrètement, les rebelles ont gagné sur Andorre. Ce qu'on va devoir faire, c'est sur Quatt, prendre l'éclipse. Demandez que tous les vaisseaux impériaux vont se replier là-bas. On va en profiter pour... Parce que c'est le bordel pour les rejoindre. Et du coup, ça sera nickel puisqu'on va pouvoir prendre l'éclipse assez facilement. Donc par contre, quand je dis assez facilement, vous vous doutez bien qu'il y aura un peu de combat avec une bataille. Assez un peu. Ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous allez kiffer cette bataille, je pense. Donc du coup, là, on a largement le temps d'y aller. Franchement, on est à l'aise. Donc c'est parti. Peut-être mettre Wraithen peut-être. Je crois qu'il fallait Wraithen aussi dedans. On va mettre tout le monde. On est un fou. On va mettre tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est tous les héros. Je vais y aller. On va laisser les Ulysées terrestres parce qu'on n'en aura pas besoin. On ne pourra pas apprendre quoi. Attends, ce sera la fin de la campagne après. Voilà. Donc là, clairement, on peut prendre toutes les planètes si on veut. Moi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas intéressant. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre le reste de la galaxie. Du coup, c'est bon. On va y aller. Je rejoins la zone. C'est fini. Vous avez vu à quoi ressemble la carte l'éclipse ici qui est juste énorme. C'est un vaisseau juste énorme. Ce vaisseau me fait kiffer. Et vous avez ici juste trois stations spatiales niveau 5 plus les chantiers navals. Voilà. Ça vous donne une idée du combat. Donc, ça va être une bataille. On va kiffer. Vous allez voir. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, Rye. Du moins, ça le sera quand nous en aurons pris le contrôle. Plusieurs flottes en approche, Tyber. Il s'agit probablement des vaisseaux survivants de la flotte impériale. Ils viennent réparer les avaries et se rassembler. Il y a également de multiples échos de vaisseaux de l'Alliance. Vaisseaux non identifiés. Que venez-vous faire dans ce secteur spatial ? Nous avons entendu parler de la victoire de l'Alliance sur Andorre. Et nous sommes là pour nous joindre à vous. Hein ? Écoute, Zane. Si tu es sincère, aide-nous à détruire ce super destroyer stellaire. Tu seras grassement récompensé. On dirait qu'il y a plusieurs stations spatiales entre l'éclipse et nous. Détruisons-les ! Ne va surtout pas croire que je ne t'ai pas à l'œil, Zane. À la moindre entourloupe, je te réduis en bousille. Oh ! Et bonne chance. Voilà. Donc là, on est allié avec les rebelles pour l'instant. Les rebelles qui sont en rouge et les impéreux qui sont en bleu. Donc vous avez vu, c'est le bordel. Donc voilà, capturez l'éclipse en utilisant votre navette. Protégez votre navette. Le Merci Laisse doit survivre. Aidez la lance rebelle à éliminer les trois stations impériales de l'Empire. Donc on va faire le 4. Le Merci Laisse doit survivre, ça devrait aller. Protégez votre navette. La navette, on va la laisser en arrière. Donc il y a la navette qui est là. Et ça devrait aller. Sinon, protégez, capturez l'éclipse. Donc du coup, vous voyez ici, c'est le gros bordel. Il y a les impériaux qui attaquent, les rebelles qui attaquent, les impériaux. Donc je vais conclure une trêve avec les rebelles. Voilà, donc eux, ils vont bombarder un peu de partout. Moi, je vais attaquer les chantiers spatiales et je vais faire le ménage vers le sud en détruisant la station spatiale et je vais remonter vers le nord. Comme ça, ici, ça va dégager. Ma navette, je vais la laisser, je vais la mettre là tranquillement, je vais la cacher. Donc on va nettoyer toute la zone pour être tranquille ou même pas en fait. On va directement capturer, je pense, enfin on va voir, on va peut-être faire comme c'est ça, on va peut-être faire les choses bien, pardon, que j'arrive à parler. Donc vous avez vu, l'éclipse n'est pas fini. Il n'est pas terminé. Mais par contre, il va pouvoir forcément nous servir à quelque chose. Vous allez voir plus tard à quoi. Donc c'est parti. Donc là, on va attaquer la première zone. Je vais les envoyer là. Et la navette. Je vais les envoyer. Voilà, ça serait bien que je puisse taille. Donc là, on va tout défoncer, clairement. Donc les vaisseaux endommagés vont arriver, des impériaux. Donc on va détruire les chantiers. Parce qu'on va, moi je veux faire ça, je veux faire ça bien. Donc vous voyez, c'est tous les vaisseaux qui arrivent pour se battre. Donc il y a beaucoup de détruire les spits de l'air. C'est une grosse bataille spatiale et elle est géniale, cette bataille. Voilà, donc on va détruire la calcèche orbitale qui fabrique les destroyers stellaires impériaux. Voilà, ça devrait être bon. Ça, c'est fait. Donc on va avancer au sud et détruire le petit prozor classe victoire ici. Donc ma navette, elle n'est pas dedans, j'espère. On ne la voyait plus. Du coup là, j'ai assez d'unités pour tenir le front, il n'y aura pas de soucis, il faudra juste protéger la navette. Puis ensuite, les canons aïons sont la cible principale. Voilà, donc vous voyez ici les canons accélération magnétique, très très puissants. Voilà, donc là par contre, je me suis pris des sales dégâts des gros là-haut. Donc on va éviter de s'approcher trop près des gros. On va descendre et taper la station spatiale niveau 5. Il faut faire attention, là, il y a du lourd. On a beau être une faction plus ou moins de shité, il faut faire attention. Donc là, on va détoyer tout ici pour vraiment être tranquille. Voilà, donc on va se faire la première station spatiale, ensuite ici, on va remonter derrière nous. Donc derrière nous, j'espère qu'il nous attaque quand même un peu, il faut que je fasse attention. Ça va, le bouclier, il tient le coup. Ça devrait aller. Il n'y a pas fait de renfort encore. Voilà, c'est bon, en plus il avance. La station spatiale qui est bientôt détruite. J'adore cette bataille, vraiment, c'est bien trouvé. Parce qu'en plus, on se base sur trois fronts, enfin, on arrive avec trois factions et on va avoir plusieurs fronts, du coup, ça c'est clair. Donc du coup, les rebelles, voilà, et on ne va pas le détruire. Donc du coup, là-haut, je pense qu'il va le détruire. Ouais, on va quand même l'attaquer. Je pense qu'il va le détruire assez facilement. Notre ami Han Solo, voilà. Voilà, nickel. Donc là, on va aller là, on va attaquer la station et sécuriser un peu et sécuriser un peu la zone parce que bon, je veux bien, moi, mais il faut sécuriser toute cette zone-là. Donc vous avez vu les rebelles qui vont attaquer. Je vais leur laisser le haut, les rebelles. Je vais juste détruire un peu le middle, parce que bon, c'est un peu chaud quand même. je peux faire raison d'automatique, j'ai l'impression. Ah non, demander des renforts. Oui, c'est là, c'est là, je suis con. Donc là, putain, encore un destroyer Stellar Imperial. Putain, il y a du monde, il y a du monde. C'est pas vrai, on va les attaquer, on est des fous, nous. Il faut que je fasse attention de ne pas cliquer sur le droit de destruction, sinon j'ai perdu. Voilà, donc du coup, on va se les faire tous. Ok, ça c'est fait. Oh putain, encore, arrêtez les gars. Ouh là là, heureusement, ils arrivent déjà, ils arrivent, oh putain, ils arrivent déjà en mode, putain, là c'est le bordel, ce spawn kill. Ils arrivent déjà, les putains encore, mais arrêtez les gars. Oh là là, ce spawn trap, c'est pas la première fois que, oh non. Alors attendez, soit ici, il y a un spawn limité, soit je sais pas. Si ça arrive encore, je vais peut-être arrêter, parce que là, là, on fait trop de dégâts là. Mon dieu, mon dieu, cette boucherie, c'est juste abusé. Encore ? Non mais là, à mon avis, il y a un spawn limité là. Oh là là ! Si il y a encore un destroyer Stellar, j'arrête. Il y a un spawn limité, c'est pas possible. Il y a un spawn limité, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Débarrassez-moi de cette fermée. Du coup là, il ne me reste que les gros en fait. Il me reste que les gros. Il me reste seulement le feuillet intercepteur 4. Du coup, il faut faire attention, on va se balder au milieu de ces gros. Je dis beaucoup ces gros. Mais du coup, on va en laisser aux rebelles les autres là. Parce que là, c'est pas grave. On va peut-être se replier. On va se replier là-haut. Et je vais m'occuper de ma navette et je vais commencer à l'envoyer. Donc ça va, pour l'instant, ils n'ont pas perdu de vie. Aider l'alliance rebelles et éliminer 3 stations spatiales impériales. Ah ouais, déjà. Donc il y avait un spot limité ici, je pense, pour pas que... Pour que les impériaux et les rebelles nous foutent un peu la pression, je pense. Donc là, il faut vraiment que je protège la navette. Donc ça va être long, le temps de... J'aurais peut-être dû le faire pendant que j'ai attaqué la station spatiale, mais bon. Je ne sais pas s'ils sont... Ils ne sont pas vraiment bien placés, là. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Là, on va faire des renforts, par contre, parce que je vais me demander mais qu'est-ce que tu fais pour... Pourquoi tu ne fais pas des renforts ? Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Là, il y a des renforts. Donc là, c'est celui-là qui a pris un peu de dégâts. Donc bien protégé le Merci-Less. Clairement, si le Merci-Less est trop en danger, je le replierai tout en haut. On va le replier tout en haut. Je n'ai vraiment pas... Dissimulation ! On a perdu nos canons laser. En route ! Voilà, donc du coup, eux, eux, ils peuvent y aller tranquilles. Là, Tyber, par contre, il est pris un peu trop de dégâts. Ça va, il est rassé à l'armes spéciales, mais... Les réacteurs sont un peu niqués. Donc, Tyber, tu vas rester en arrière durant tout le combat. Désolé pour toi. J'ai un peu foiré à ce niveau-là. C'est une bataille qui est sympa, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être à fond dedans et forcément, je ne le précise jamais, mais de commenter et de jouer en même temps, c'est jamais très très facile. C'est parti ! C'est parti pour une balade ! On va essayer d'éviter les tirs. J'y vais ! Donc là, la navette va être arrivée. Nous approchons de l'éclipse. Procédure d'abordage en cours. Voilà. Nickel. Les canons principaux sont chargés. Système offensif opérationnel. Nous avons pris le contrôle de l'éclipse. Son équipement est endommagé, mais le super laser est opérationnel. Excellent. Et maintenant, que la chasse commence. Ok, Zan, finis de rigoler. Tu voulais t'emparer du nouveau jouet de l'Empereur ? Très bien. Voyons combien de temps tu seras capable de le conserver. Les rebelles ne nous serviront plus à rien. Exterminez-les. Voilà. Je suis en guerre contre les rebelles. Vous allez voir. Regardez le tir. Tiens, de super destroyer Stellar. Voilà. Voilà. Donc là, je suis en guerre contre les... Donc là, du coup, il va m'attaquer l'enfoiré. Donc je vais faire des corvettes spécialement pour l'emmerder. Voilà. Du coup, je vais pouvoir attaquer. On va détruire un peu toutes les saloperies. Pour l'instant, je vous avais me dire, c'est cheaté. Voilà, il fonctionne plus. Nous allons avoir besoin de temps pour réparer. Super destroyer en approche. Voilà. Ça, c'est la grosse surprise que je m'y attendais tellement pas. Un super destroyer Stellar, le Annihator. Ça, c'est génial. Regardez. Franchement. C'est génial. C'est génial d'affronter un destroyer de cette ampleur. Là, franchement, ça fait plaisir. Vous avez vu, la taille des destroyers à côté ? Et du coup, je vais me faire défoncer en principe. Mais non, ça va aller. Ça va aller. Tac. Ça devrait aller. Donc là, il y a trois destroyers et tout. C'est la grosse guerre. C'est pour ça, j'ai bien fait de le replier, lui. Par contre, il va peut-être mourir. Il va peut-être mourir ou RIFN et compagnie, mais ça, on s'en fiche un peu. Il y a juste le merciless qui doit tenir. Voilà. Donc là, du coup, ça va être tendu. En plus, ces rebelles ne vont pas nous aider. Par contre, ils vont me faire chier. Choisissez, bon, enfin, je pourrais que je puisse faire un autre quai d'Alpes. C'est pas grave, on va en faire un. Allez, vas-y. Achèverer. Voilà. Un vaisseau particulier parce que du coup, là, il faut que le gros se fasse exploser. Le gros, donc... Du coup, il est costaud, l'Eclipse. J'ai pas peur. Surtout qu'ils ont pu bouclier. Il existe plus qu'il n'y a plus de bouclier. Donc là, j'ai pas de crainte. C'est vraiment la séquence on va en chier. Après, ça va aller mieux. Donc là, voilà, l'Eclipse qui est complètement défoncée. il est là. Voilà. Et le dernier qui est là. Voilà, nickel, il lâche Evra. Il s'emmerde même pas. Donc ici, il reste quelques points stratégiques. Les réacteurs. Le super laser de l'Eclipse c'est de nouveau opérationnel. Les réacteurs, ce n'est si important, ils veulent les voir. Voilà, on a détruit le super destroyer stellaire. C'est génial. Là, on s'y croit trop, franchement. Moi, cette bataille, je la trouve super réussie, franchement. Donc du coup, le super destroyer en venant à attaquer les rebelles parce que c'est comme dangereux. Voilà, nickel. De toute façon, la béton est réchevée. Ah merde, il y en a encore un en plus en bas, je n'avais pas fait gaffe. J'aurais dû attaquer celui d'en bas. Il est fort malin. Il va attaquer Merciless. Voilà, on va attaquer celui-bas. Non, regardez. On va faire un truc. Je ne sais pas s'il peut. Ah, s'il peut. Il pouvait, il pouvait. On va attaquer les derniers survivants, là. Tac. Donc là, clairement, on est en train de tout défoncer. Donc on va juste défendre l'éclipse. Donc là, le plus gros effet, là. Clairement. Donc laissez-moi la repeler son bouclier. C'est nickel. Voilà, c'est bon, c'est fait. Vous allez pouvoir rejoindre la flotte, donc ils ont survécu. Ils ont pris cher, quand même. Choisissez. Dans l'ensemble, ils ont pris assez cher. J'attaque les impériaux, les rebelles. Ça, c'est chiant, ça n'a pas été détruit, ça encore. Celui-là non plus, là. Voilà. On va nettoyer tout le champ de bataille. Il faut que ça soit nickel chrome. Voilà, nickel, ça c'est fait. Ensuite, on va attaquer les impériaux. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ils n'attaquent plus ? Est-ce que c'est déjà la fin de la bataille ? Je ne me souviens plus que c'était aussi rapide. Elle est quand même sympa, mais peut-être qu'elle était trop rapide. Je ne me souviens plus comment ça se passe. Bon ben, on va achever les rebelles. À la vitesse où ça se recharge, ça va. Donc là, c'est clair, c'est le JT, mais bon, c'est l'objectif justement, c'est pour nous. Voilà, donc ça, il n'y a plus personne. Je pense qu'il faut détruire toute la force impériale restante. Ah bon, on va détruire les rebelles alors, ça va en priorité. Je ne sais pas si je peux tirer sur les petits vaisseaux, on va voir. Je vais essayer de nettoyer à 100% la zone. Ah ouais, non, je ne peux pas. C'est pas grave, il restera un petit vaisseau ici qui ne bougeront pas. Donc là, je pense que j'ai gagné, c'est à la fin. Ça aurait fait quand même presque une heure, du coup, en tout. ça risque de durer une heure cette vidéo, je pense. Allez, le dernier ici qui va nous obtenir les victoires, normalement, on va voir. ça ne devrait pas poser de problème. La victoire est à nous. OURAI, tu vois ce que je vois ? Des crédits par milliard, des données technologiques cachées depuis si longtemps, des œuvres d'art inestimables, c'est fabuleux. Je ne pensais pas que l'Empire avait accumulé autant de richesses. Quelle victoire ? Un vaisseau gigantesque, des trésors cachés. La galaxie aura bientôt un nouvel Empereur. Inutile de nous encombrer d'un tel fardeau. Même les rebelles ne seraient pas capables de rater une telle cible. Grâce au trésor de Palpatine, je vais asseoir mon pouvoir dans la galaxie. Que les rebelles constituent leur nouvelle république, j'ai toujours rêvé d'avoir un sénateur dans ma poche. Tu comprendras bientôt ce qu'est le vrai pouvoir, Tiburzan. Et cette leçon-là, c'est moi qui te la donnerai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était... Enfin, moi, c'est la meilleure campagne. C'est vrai, je ne vous ai pas tout montré. J'aurais pu faire ça plus long et tout. Moi, je l'ai fait de la manière dont je le voulais, en tout cas. Peut-être quelques corruptions, j'aurais aimé vous montrer. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. Et puis voilà. Mais ça reste court. C'est vrai que les campagnes sont courtes. Mais l'intérêt du jeu, si vous voulez mon avis, à la fin, pour l'intérêt du jeu, moi, je vous conseille une version Gold avec l'extension. Vous faites les campagnes tranquillement chez vous, vous le faites de la manière dont vous voulez, vous jouez comme vous voulez vous faites la vitesse où vous voulez ensuite vous faites les conquêtes galactiques en difficile, la campagne etc. en difficile si vous voulez pour avoir du challenge les escarmouches, les mods que je vous ai un petit peu présenté, que je continue à vous présenter etc. Il y a quand même un contenu quelque part qui peut devenir conséquent si on joue à tout. Donc moi je vous le conseille, pour moi c'est un bon jeu de stratégie c'est pas un chef d'oeuvre c'est clair et net mais pour moi c'est un très très bon jeu de stratégie franchement et c'est clair je suis objectif, comme je l'ai déjà dit au début c'est mon premier jeu de stratégie donc c'est clair que j'ai une petite attention particulière à son égard mais dans l'ensemble j'ai adoré ce jeu et là en refaisant j'ai adoré le refaire en tout cas donc voilà franchement je sais pas quoi vous dire d'autre à part si vous voulez vous le procurer vous même mais vraiment je vous conseille de prendre l'extension avec parce que l'extension rajoute vraiment beaucoup de choses et c'est intéressant de tout faire et d'avoir une expérience de jeu assez intéressant donc voilà c'est mon conseil donc voilà ça fera ça fera du coup 5 ou 6 épisodes sur Force of Corruption à peu près le même que les autres campagnes du coup c'est équivalent voilà 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 j'espère que ça vous aura plu et puis et puis voilà donc on va voir notre score efficacité militaire je crois que c'est le meilleur score que j'ai eu ou pas je sais plus 80 efficacité militaire conquête 100 et pour tuer 100 voilà et je suis grand amiral voilà donc je pense pour avoir 100 sur 100 faut vraiment gérer gérer à fond donc le Crouchum de Zan a pris le contrôle du crime organisé dans la galaxie voilà grosse victoire donc menu principal on va nous vous envoyer sur le ah non même pas on nous en rappelle pas sur le mode de conquête donc qu'est-ce qui va se passer après donc là étant donné qu'il me reste un peu de temps je vous parlais je sais pas comment je vais faire encore rapidement des unités des unités en plus chez les chez les chez les rebelles et les impériaux et puis du coup il y aura d'autres vidéos sur les modes je vais pas encore tester les modes mais normalement il y aura d'autres vidéos sur les modes qui tomberont je sais pas s'il y aura plusieurs vidéos ou pas mais en gros il devrait y avoir encore quelques vidéos après celle-là sur le jeu et ensuite ça sera terminé terminé de chez terminé voilà donc clairement là c'est bientôt la fin voilà donc dans le temps qu'il nous reste je vais aller voir on va peut-être voir alors le petit joueur je sais pas ce qui est le plus rapide de vous montrer parce que ça le problème c'est que au niveau terrestre en fait au niveau terrestre c'est rien pratiquement en plus il y a pour les rebelles il y a maître Yoda il y a Luke Skywalker au niveau terrestre et il y a les UDM les UDM c'est bien ce que je vous ai dit ils sont chez les impériaux et les rebelles et au niveau des impériaux il y a les fameux droïdes donc les dark troopers noirs donc de trois types corps à corps mitrailleuse et lourd avec je crois des lances missiles ou des tirs de blasters donc ça c'est les dark troopers il y a les fameux vaisseaux qui drainent de l'énergie je sais plus comment ils s'appellent au niveau terrestre je crois que c'est tout au niveau spatial c'est peut-être plus intéressant parce qu'au niveau des rebelles on a les B-Wings qui font leur apparition les B-Wings donc je sais pas vous le décrire mais en gros les B-Wings c'est un vaisseau qui est présent dans l'univers étendu qu'on voit je crois dans l'épisode 6 on en voit quelques quelques prototypes il y a également aussi un vaisseau je sais plus le nom mais vous avez vu je sais pas si on le verra dans la sympathie qui tourne derrière mais en gros un vaisseau qui est allongé et qui tire des missiles sur les côtés enfin c'est pas vraiment des missiles mais qui tire des des missiles des explosifs en fait des mines en gros et ça explose sur le contour et c'est un destroyer assez puissant quand même et pour les impériaux vous avez l'éclipse je crois que l'éclipse on peut carrément le contrôler je suis plus sûr je suis plus sûr de ce que je dis je crois qu'on peut carrément contrôler l'éclipse en tout cas il y a l'étoile de la mort il y a peut-être pas l'éclipse l'éclipse ça me paraît peut-être abusé mais en tout cas il y a l'étoile de la mort voilà c'est ça le vaisseau vous voyez là des rebelles donc il y a l'étoile de la mort il y a quoi d'autre il y a le vaisseau qui construit les dark troopers il y a quoi d'autre de mémoire de mémoire en niveau des héros il y a qui d'autre il y a Tron il y a l'amiral Tron forcément qu'on a vu dans la campagne je crois que j'en oublie mais je ne suis pas sûr je crois que c'est bon je crois que c'est tout sinon il y a les héros de base après il faut rajouter les héros qu'on ne voit pas dans la campagne mais qui sont les multijoueurs Calcatane pour les rebelles Marajek pour les impériaux mais tout ça j'ai envie de dire vous pouvez le découvrir en faisant le jeu je ne vais pas tout tout montrer c'est ce que j'avais déjà dit plusieurs fois ça c'est de peut-être ce que je peux vous dire des unités en plus mais ça reste intéressant de toute façon on peut réparer les stations spatiales et globalement dans la galaxie il y a des nouvelles planètes et tout ça rajoute une vraie réjouibilité cette extension et vraiment je vous la conseille voilà je pense que je vous ai tout dit là je pense qu'on va pouvoir s'arrêter honnêtement vraiment bon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre aide dans les commentaires si ça vous intéresse sinon bah voilà regardez les autres vidéos qui vont suivre si ça vous intéresse de voir les modes parce que les modes je ne sais pas encore lesquels vont fonctionner je ne peux pas vous dire lesquels je vais faire déjà mais en tout cas il y a quelques autres modes que j'aimerais essayer voilà et sinon à la prochaine pour d'autres vidéos il y a Warhammer en parallèle qui se fait c'est pour ceux qui sont intéressés normalement et voilà bah écoutez moi je vous dis à la prochaine pause vidéo et portez-vous bien et à plus allez bye tout le monde et à plus et Sous-titrage ST' 501